Le Livre du Ciel, tome 10, 6 octobre 1911 Jésus rappelle à Louisa la raison pour laquelle il ne vient pas. Je pensais en moi-même, comment est-il possible que mon bienheureux Jésus doit me priver de son aimable présence en vue de châtier les gens ? J'aimerais savoir s'il ne se rend pas auprès d'autres âmes pour se laisser voir. Je crois que ce sont des excuses ou qu'il y a quelque chose en moi qui l'empêche de venir. Se laissant brièvement voir, Jésus me dit « Ma fille, c'est réellement vrai que je ne viens pas souvent à cause des châtiments. Supposons que c'est vrai que je vais auprès d'une autre âme, ça ne veut rien dire. Tout dépend de l'état de l'âme, l'état qu'elle a atteint avec ma grâce. Par exemple, si j'allais vers un nouveau-né dans ma grâce ou vers une âme qui n'est pas arrivée à la possession de moi-même comme si j'étais tout entier à elle, cette âme ne me ferait peu de choses ou rien du tout. Cette âme n'aurait pas l'audace, la confiance nécessaire pour me désarmer, pour me lier comme il lui plairait. Ces âmes sont complètement timides devant moi et avec raison. C'est parce qu'elles ne sont pas entrées en moi comme propriétaires pour pouvoir disposer des choses comme elles veulent. Au contraire, quand l'âme en est arrivée à me posséder, elle est hardie et confiante. Elle connaît tous les secrets divins et elle peut me dire, et avec raison, « Si tu es à moi, je veux faire ce que je veux. » C'est pourquoi, en vue de pouvoir agir, je me cache, parce que ces âmes souffriraient beaucoup en s'unissant à moi pour châtier, ou elles m'en empêcheraient. « Ma fille, c'est pour cela que je ne me manifeste pas. D'ailleurs, je veux entendre de toi ce que tu me ferais. Combien ne t'opposerais-tu pas ? » J'ai répondu, « Certainement, ô Seigneur, je dois faire tout ce que tu m'as enseigné. Aimer les créatures comme tes images et comme toi-même. Si je te voyais comme auparavant, tu n'aurais jamais permis la guerre en Italie. Tu te caches et je demeure rien. Et le pauvre rien, avec toi je peux tout faire. Sans toi je ne peux rien. Tu vois, toi-même tu le dis. Alors si je viens vers toi, la guerre serait réduite à un jeu. Tandis que ma volonté est qu'elle apporte de tristes et graves conséquences. Donc je te répète mon refrain. Courage. Demeure en paix. Sois-moi fidèle. Ne sois pas comme une enfant qui en toutes choses se montre capricieuse. Au contraire, sois une héroïne. Je ne te quitte pas vraiment, mais je me tiendrai cachée dans ton cœur et tu continueras de vivre de mon vouloir. Si on n'agit pas de cette façon, les gens en arriveront à des excès tels à causer la terreur et la peur.